Le cœur du festival Le cœur du festival, c'est la mise en scène du folklore du monde, de chants et danses traditionnels. Depuis presque 60 ans, la grande scène du festival accueille des cultures et traditions venus des 5 continents, offertes à la rencontre des spectateurs européens, français, mais aussi britanniques, belges, espagnols, allemands. Lors du spectacle d'ouverture, ce sont 500 artistes et près de 3000 spectateurs, ainsi que de nombreux bénévoles et techniciens qui vont se côtoyer. Cela requiert une préparation longue, minutieuse, invisible lors du spectacle et pourtant omniprésente. C'est le sujet de cet épisode. Autrefois situé sur la place de l'Hôtel de Ville et désormais bien installé au Théâtre des Ribières, la grande scène du festival est pourvue d'une surface scénique de 200 mètres carrés. Elle peut accueillir jusqu'à plusieurs centaines de danseurs simultanément. Cet espace, c'est aussi 2800 places assises, 48 micros, 112 projecteurs. Chaque élément a son spécialiste, attentif aux moindres détails. Le spectacle d'ouverture est préparé des mois à l'avance, mais les différentes équipes n'ont que quelques jours pour le faire devenir une réalité. C'est un travail en continu sur toute l'année. Le temps du festival n'est qu'un moment, c'est le final, c'est la cerise sur le gâteau pour nous. Ce manuel, le manuel mis en scène, ça comprend toute la programmation, toutes les répétitions et tous les spectacles de la semaine. Il y a 43 pages quand même. On répète quasiment les répétitions autant qu'on répète les spectacles. C'est-à-dire que nous, dans notre dossier, les répétitions sont hyper calées. On sait que de telle heure à telle heure, on répète tel tableau, de telle heure à telle heure, tel tableau, de façon à ce que tout s'enchaîne. C'est plus une montée d'adernaline que de stress. C'est l'envie et la peur en même temps. C'est le trac, en fait. Est-ce que ça va plaire au public ? Moi, je ne m'occupe que des micros. Et on est une équipe de 6 personnes, 4 sur le plateau. Un qui s'occupe des retours, c'est-à-dire du son pour les musiciens sur scène. Et moi, qui m'occupe de la façade, donc du son pour le public. Donc, à partir des fiches techniques que les groupes nous envoient, on détermine techniquement ce qu'il faut sur le plateau en termes de micros. Donc, pour chaque groupe, ce n'est pas le même set de micros qu'on a. Cette préparation millimétrée vise à faire de la scène un écrin pour les danseurs et les chanteurs. Pendant quelques heures, ces derniers vont incarner, dans leur contraste, différentes manières de danser, de chanter, de célébrer de par le monde. Cela nécessite une préparation minutieuse et, au-delà, un attachement souvent charnel à une troupe de danseurs et musiciens traditionnels. Disons qu'il y a une osmose complète entre le festival et la Gerbeau-Vaude. On disait toujours que la Gerbeau-Vaude, c'était l'enfant chéri du festival. Le festival nous apporte beaucoup. Ça nous donne une certaine notoriété. Ça nous oblige à faire un travail constant. C'est un bon stimulant aussi. Le festival, pour nous, c'est un stimulant. Je considère que la culture limousine, puisque là, nous sommes en Charente-Limousine et limousine en général, n'a pas à rougir de la comparaison avec les autres cultures. Je m'appelle Jean-Dodieu et je viens du Burundi. Je suis un tambourinaire, chanteur, danseur. Je suis aussi danseur d'Intore, qui est la danse des guerriers Burundis. Comme vous me voyez, je suis à côté de trois tambours, qu'on appelle les amachako, dans notre langue, c'est-à-dire les solos en français. Cet événement est enfin l'occasion d'échanges entre spectateurs et bénévoles à l'entracte aux buvettes, mais aussi pour leur groupe, leurs délégués bénévoles et quelques spectateurs initiés dans les coulisses où la frontière entre acteurs et spectateurs disparaît parfois quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada